Musique Aujourd'hui, à 10h45, c'est une journée normale pour Jean-Claude. Il est chez lui, installé à la table de la salle à manger, pour lire une revue. Brutalement, il n'arrive plus à parler, son corps s'affaisse du côté droit et sa bouche est de travers. Ce sont les signes d'un accident vasculaire cérébral. C'est une urgence. Sa femme, Nathalie, l'a bien compris. Elle contient sa panique grandissante et saisit son téléphone pour contacter le 15, le SAMU. Un agent de régulation médicale lui répond et lui demande quelques renseignements. Nom, prénom, âge, situation. Puis le médecin régulateur urgentiste prend le relais. Il est important de recueillir les problèmes de santé du patient, les traitements qu'il suit, le poids, et d'avoir une vision claire de la situation. Le neurologue est joint sans attendre. Il déclenche la procédure d'alerte AVC. Une ambulance est envoyée au domicile de Jean-Claude. Chaque minute compte. Il est conduit au CHU d'Angers, au sein du bâtiment Larrey. L'équipe de l'unité neurovasculaire a été informée de son arrivée par le neurologue. Elle prépare la chambre et le matériel pour accueillir le patient et l'attend à la porte de l'établissement. Les professionnels de cette unité sont spécialisés et entraînés à s'occuper des patients victimes d'un AVC. Dès les premières minutes, après avoir vérifié son identité, une infirmière et une aide-soignante déshabillent, perfusent, font une prise de sang et mettent sous surveillance Jean-Claude. Tout cela se déroule très vite. Le médecin arrive. Il évalue la situation et les signes que présente le patient. Il recueille les informations. Il n'y a pas de doute, le cerveau est en souffrance. Tout est expliqué à Jean-Claude au fur et à mesure. Il faut rapidement faire une imagerie cérébrale pour comprendre ce qu'il se passe. En effet, même si la suspicion d'AVC est validée médicalement, l'IRM ou le scanner du cerveau est le seul moyen de savoir si une artère s'est bouchée, AVC ischémique, ou s'il y a un saignement dans la tête, AVC hémorragique. Cela permet de prendre les bonnes décisions thérapeutiques. Seuls les manipulateurs de radiologie peuvent entrer dans la salle pour installer le patient sur la table d'IRM. Cet appareil impressionnant fait beaucoup de bruit, mais l'examen est indolore. Pour Jean-Claude, une artère du côté gauche de son cerveau s'est bouchée, ce qui explique ses symptômes à droite. Le neurologue et le radiologue examinent ensemble les images. Après concertation, parce que les symptômes évoluent depuis moins de 4h30 et qu'il n'y a pas de contre-indication, Jean-Claude peut bénéficier d'une thrombolise, une perfusion intraveineuse pour essayer de dissoudre le caillot. Et parce qu'une grosse artère cérébrale est bouchée, il est également retenu une indication de thrombectomie mécanique. C'est une procédure endovasculaire réalisée sous anesthésie, dont l'objectif est d'aller retirer mécaniquement le caillot dans l'artère bouchée. Après un rapide passage en salle de réveil, Jean-Claude est installé dans une chambre de l'UNV aux soins intensifs. Les paramètres vitaux, tels que le rythme cardiaque, la tension artérielle ou encore le taux d'oxygène dans le sang, sont contrôlés en continu. Une fois la prise en charge urgente terminée, il est indispensable de rechercher l'éthiologie, la cause de l'AVC. C'est pourquoi des examens complémentaires sont nécessaires. Prise de sang, échodoplaire des vaisseaux du cou, évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire, bilan cardiologique. Durant l'hospitalisation, Jean-Claude rencontre de nombreux professionnels de santé, notamment des professionnels de la rééducation, afin que celles-ci débutent le plus précocement possible. Les kinésithérapeutes évaluent et travaillent la motricité des membres, par exemple la station debout et la marche pour les jambes, ou la mobilité des bras. Les ergothérapeutes sont complémentaires dans la prise en charge du patient. Ils participent à son installation dans des positions physiologiques et l'accompagnent dans l'adaptation à son handicap, afin de lui permettre d'être autonome pour les actes de la vie quotidienne. Lorsque des troubles du langage sont présents, un orthophoniste peut intervenir et proposer des exercices adaptés. Ce professionnel est aussi un expert des troubles de déglutition. Après quelques jours, Jean-Claude ne relève plus du secteur de soins intensifs. Il change de chambre. L'équipe d'infirmiers et d'aides-soignants l'accompagne dans les gestes de tous les jours, en recherchant et en valorisant la récupération. Il va également être proposé à Jean-Claude des médicaments à prendre avis pour empêcher la récidive. C'est ce que l'on appelle la prévention secondaire. Une équipe pluridisciplinaire est indispensable à la prise en charge d'un patient victime d'AVC. Des réunions pluriprofessionnelles hebdomadaires sont essentielles pour faire le point sur l'évolution de la maladie et élaborer le projet de soins de chaque patient. Chacun apporte son expertise. Ensemble, l'équipe œuvre à proposer une prise en charge optimale, adaptée au handicap et en adéquation avec le projet de vie du patient, en accord avec sa famille. Pour Jean-Claude, une sortie à domicile est envisagée. Un service gratuit de l'assurance maladie aide à cela. C'est la Prado. Une conseillère rend visite au patient lors de son hospitalisation et lui remet un livret de suivi. L'objectif est de soutenir le patient dans son suivi post-hospitalier, prendre les rendez-vous, trouver les rééducateurs dans le secteur d'habitation. C'est une nouvelle étape pour Jean-Claude. Il reviendra dans quelques mois à l'hôpital en consultation de suivi post-AVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada